Le président de la Fondation Nationale des Musées Mehdi Khotbi a indiqué que la visite par le président gabonais Ali Bangon Dimba de l'exposition La Méditerranée et l'Art Moderne, qui se tient au Musée Mohamed VI d'Art Moderne et Contemporain de Rabat, vient conforter la diplomatie culturelle initiée par Sa Majesté le Roi dans le continent africain. C'est un événement considérable et je suis heureux que, en fait, la culture, c'est le moyen de mieux se comprendre avec les autres peuples et avec les autres cultures aussi. C'est par la culture, c'est par des expositions. Et on était hier heureux, vraiment heureux, d'avoir la visite de M. Ali Bango Oudinba, qui était enchanté, qui a pris du temps à visiter en posant des questions. On était heureux de voir, respirer, respirer ces belles choses, ces chers d'oeuvre, respirer ces couleurs, les couleurs de la Méditerranée. C'est une très belle exposition parce qu'il a été aussi le fruit d'un prêt du musée Centre Georges Pompidou. Le Centre Georges Pompidou est parmi les deux plus grands musées d'art moderne et contemporain au monde. L'exposition « La Méditerranée et l'art moderne » qui a enregistré plus de 10 000 visiteurs en moins d'un mois, met l'accent sur le séjour prolongé sur la Côte d'Azur de trois géants de la peinture du XXIe siècle, en l'occurrence Pierre Bonnard, Henri Matisse et Pablo Picasso. ... ... ...